Bon, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis, comme qui dirait, féministe. Et figurez-vous que, alors jusqu'ici ça n'a aucun lien, mais pour me détendre cet hiver, comme je vous l'avais présenté dans mon book haul de l'hiver, j'ai eu envie de lire ceci. Donc, Tant que le café est encore chaud, de Tishikazu Kawaguchi. J'espère que je le prononce bien. Et jusqu'ici, vous vous dites, bah très bien, où est le souci ? Où est-ce que ça va se rejoindre ? Et bah si vous avez vu le titre de la vidéo avant de la lancer, à moins que vous bingiez, honteusement, sur Youtube, et bien figurez-vous que j'ai été surprise de me dire, à la page 13, très exactement, donc au bout de 9 pages de lecture, Tiens ! Est-ce que ce ne serait pas un livre écrit par un homme ? Et qu'à tout moment, la caméra tombe, et à tout moment, je hurle de détresse ! Voilà ! Alors, je suis un petit peu surexcitée, déjà parce que j'ai bu beaucoup trop de café aujourd'hui, et ensuite, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce livre déchaîne mes passions. Déjà parce que ce livre est vendu comme quelque chose d'extrêmement chaleureux, et effectivement, hein, merveilleux, le Figaro. Alors, en plus dans la vidéo où je vous l'ai présenté dans le book haul de l'hiver, je vous ai dit, « Hum, le commentaire du Figaro, on s'en passera ! » Et qu'elle ne fut pas ma surprise en me rendant compte qu'effectivement, j'aurais dû m'en passer. Il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, de temps que le café est encore chaud, un petit chat sur la couverture, deux petits cafés, un petit coussin sur le fauteuil... C'est mignon, n'est-ce pas ? C'est mignon tout plein ! Voilà. Il va falloir que je vous précise un truc, c'est que je me suis arrêtée à la page 23. Et vous voyez, là, il y a des choses surlignées, cornées... Faut que j'arrête de faire ça quand je détruis un livre, parce que c'est ce que j'ai fait avec Jen Calonita, donc le pire roman Disney, telle est la vidéo. Et du coup, je n'ai pas pu l'envoyer à Gilbert Joseph, et je n'ai pas pu toucher d'argent pour ça, parce que je ne peux pas le revendre, vu qu'il y a du surligneur de partout. Mais bon, une fois n'est pas coutume, plus un livre de pages, donc de toute façon, je n'aurais rien tiré à part du somme, n'est-ce pas ? À la page 13, voilà, c'est bien celle-là. Encore une fois, je vais vous lire les passages que j'avais surlignés, et je vais vous expliquer pourquoi. Il va y avoir tout un argumentaire. Donc, sachez d'avance, si vous êtes quelqu'un qui avait adoré ce livre, que ce n'est absolument pas pour le détruire, puisque dans tous les cas, je ne l'ai lu que jusqu'à la page 23. Après, j'ai feuilleté un petit peu ce qui suivait, mais j'ai décidé de l'arrêter là. Rien ne dit que je ne vais pas le reprendre. Ce n'est pas du tout l'histoire, ni la narration, ni rien du tout, que je vais critiquer ici. C'est ce qu'on appelle communément le male gaze. Qu'est-ce que le male gaze ? C'est, en gros, un regard masculin qui est porté sur un personnage féminin. A fortiori, quand c'est un homme qui a produit l'ouvrage dans lequel il y a ce type de narration. Il y a une vidéo qui est très très connue et que j'ai adorée, parce que je trouve qu'elle explique très bien ce qu'est le male gaze. C'est une vidéo dont je vous mets l'image de Arte, donc qui est disponible gratuitement sur YouTube, ou une femme qui est spécialiste du cinéma. Je ne sais pas si elle n'enseigne pas ou quoi, mais en tout cas, elle s'y connaît. Et elle montre des exemples avec des vidéos à l'appui. Et tout son argumentaire repose donc sur ce regard porté constamment sur le personnage féminin. Et je trouve qu'avec, du coup, forcément, le cinéma, c'est encore plus parlant. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit le mouvement de caméra qui peut se substituer au regard masculin, avec les mouvements de caméra qui, sans trop de raisons, vont se focaliser sur le huck de la femme. Et t'es genre, ben, c'est adorable, mais je veux dire, est-ce qu'elle va toucher l'argent du divorce ? C'est ce que je veux savoir. Ne me parle pas de son huck, enfin, bref. Donc, voilà. Pour le contexte, le male gay, c'est donc voir quand un homme produit un ouvrage, que ce soit, du coup, un ouvrage cinématographique, audiovisuel, que ce soit un livre, que ce soit autre chose, comment il pose le regard sur la femme, et surtout, en quoi est-ce que c'est, en soi, ça peut être énervant, parce que, oui, il pose un regard même qui peut tenir du désir ou de la sexualisation chez la femme. Est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que c'est vraiment négatif ? Nous aussi, quand tu vois la littérature aujourd'hui, New Adult et tout, il y a plein de couvertures avec des hommes torse nus. Est-ce que c'est dérangeant ? Est-ce que, pour autant, ça veut dire que la valeur masculine réside purement dans la pseudo-virilité, dans ce qui va représenter la virilité, dans ses abdos, dans tout ça ? Pas forcément. Mais, on va parler de ce livre. Je vais illustrer, du coup, grâce à ce livre, le male gaze, et ce que j'entends par là, enfin, en tout cas, de ce que moi, j'en ai compris, de ce que j'entends quand je parle de male gaze, et de ce qui m'a gênée dans ce livre-là. Ça permettra d'illustrer un petit peu mon point de vue sur ces écueils que moi, je vois surtout en littérature, parce que c'est vrai que je suis pas forcément très cinéphile, et pour vous parler un petit peu de cet aspect-là aussi, de mon engagement en tant que féministe, et de ce qui peut me gêner en tant que lectrice féministe, d'autant plus que ce livre-là, donc, est un tout petit livre, donc, qui m'empêchera pas du tout de lire le livre au final, hein, c'est simplement que, au moins, j'aurais évoqué avec vous ce qui m'a dérangée, en tout cas, au départ, dans ce livre. Et surtout, ce qui est hyper intéressant avec ce livre, c'est que c'est un livre qui a quand même pas mal défrayé la chronique, qui est assez connu, que vous avez déjà vu, même si vous ne l'avez pas lu, vous l'avez certainement déjà vu, on vous l'a certainement déjà présenté, qui a, en plus, énormément, du coup, de commentaires positifs, etc. Et surtout, qui est censé être chaleureux, et qui m'a l'air de s'adresser essentiellement aux femmes. C'est ce qui est encore plus intéressant avec ce livre. Bref, j'arrête de blablater, il est temps de commencer la vidéo. Comme prévu, la caméra s'est cassée la gueule ! Donc voilà, le plan change un peu, ainsi que le plan de mon être et de mon existence. Bref, pour vous raconter un petit peu de quoi parle ce livre, il est donc d'un café qui s'appelle le café Funiculi Funicula. Et dans une légende et dans une chanson même qui raconte cette légende-là, on dit que dans ce café, qui se trouve dans une petite ruelle peu visible et peu passante de Tokyo, on peut, en s'asseyant à une table précise et en sirotant un café tant qu'il est encore chaud, revivre une scène, enfin une scène, revivre un moment de son existence. On peut discuter avec les gens qui s'y trouvent, etc. Mais on ne peut pas du tout agir sur le présent. On ne peut rien du tout changer à ce moment-là de notre vie. Simplement, on peut le revivre. Ça peut permettre de comprendre certaines choses de notre existence, de même peut-être voir des gens qui nous manquent, etc. Surtout quand on est à une période de notre vie qui est un petit peu compliquée. Et on va avoir du coup la description de quatre femmes. Et au départ, surtout, on va suivre Fumiko. Et du coup, l'ouvrage commence comme ça. C'est une jeune femme, du coup, qui est en train de se faire larguer par son mec qui lui va partir aux États-Unis et qui lui dit « Bon bah t'es gentille, mais du coup, bon bah barre-toi. » Donc forcément, elle est un petit peu vexée. Elle est un petit peu circonspecte. Elle se dit « Bah, dis donc... » Et c'est dans cette scène-là, du coup, globalement, qu'on a la description. Donc ils sont dans un café tous les deux. Et dans ce café-là, son mec la largue. Et avant d'avoir même son nom, on commence à avoir les descriptions, du coup, des dialogues. Vous savez, les petites phrases qu'on a après qu'elle est parlée. « Ah, tu viens de faire la tête qui dit « Quelle chieuse, celle-là ! » Observa-t-elle d'un air exagérément offensé. » Voilà. Et par exemple, le « d'un air exagérément offensé », en soi, ça peut être rigolo. « Qui ne l'a jamais fait ? » Homme ou femme, d'ailleurs, pendant une dispute. Voilà. Bref. Mais c'est avec cette petite ligne, ce type de petite ligne-là, qu'on va voir que petit à petit, moi, ça a commencé à monter. Et j'ai commencé à me dire « Ah ! » Donc. On suit. Donc, globalement, c'est pas très intéressant. On suit le dialogue. « Il est l'heure, non ? » ajouta-t-elle, comme une enfant qui boude juste après. « Elle sembla alors réaliser qu'elle avait pris un ton puéril et désagréable. Elle détourna le regard d'un air gêné, se mordit les lèvres. » Donc, en trois pages, nous avons, avant même d'avoir son nom, il me semble, la description de cette femme qui se rend compte qu'elle est désagréable et boudeuse, alors même qu'elle est en train de se faire larguer par un mec qui lui a donné rendez-vous en disant « Bon, j'ai mon avion dans une heure, écoute, je te quitte, nique ta race, et surtout, meurs en rentrant chez toi, ça m'arrange. » Donc, déjà, là, on sent qu'il y a un petit parti pris de l'auteur. Et c'est ça, le male gaze. C'est un parti pris de l'auteur qui nous parle, tout en écrivant des personnages principaux, essentiellement féminins, hein, qui va nous donner son avis sur le comportement des femmes, qui va leur attribuer un certain comportement, puis dire que, selon lui, « Bon, c'est un peu de la merde de se comporter comme ça. » Mais attendez, parce que là, vous vous dites « Oh, tu surinterprètes. C'est trois lignes de description, ça va. Il aurait pu dire pareil d'un homme. » Vous avez tout à fait raison. Mais ça annonce quelque chose. À ce moment-là, j'avais pas encore du tout abandonné le livre ou quoi. On n'en est qu'à la page 8. Donc ça arrive, vous n'en faites pas, mais croyez-moi qu'en cinq pages, déjà, ça va swinguer en termes de male gaze. Donc on arrive un petit peu plus tard, justement, la semaine d'après. Et donc ça, c'était il y a une semaine, dit Fumiko. Fumiko qui est, du coup, la jeune femme qui s'est fait larguer la semaine d'avant dans un café. Elle l'explique à d'autres femmes dans, justement, le café qui s'appelle le Funiculi, Funicula. Les autres femmes, on ne les connaît pas, en tout cas pour l'instant. Et ensuite, c'est le moment où on commence à nous raconter sa vie. Et effectivement, il est encore temps, parce qu'on est curieux de savoir qui est cette jeune femme qui s'est fait larguer, la pauvre. Tout ce qu'on sait, pour l'instant, c'est qu'elle était un petit peu, bah, circonspecte. Et globalement, on ne la connaît pas. Fumiko avait appris six langues en autodidacte, ce qui est pas mal. Était sortie majeure de promotion à la prestigieuse université d'Ouazeda. Donc c'est une femme brillante, effectivement. Avait intégré une grosse entreprise informatique, spécialisée dans le domaine médical. Elle était montée en grade dès sa deuxième année. Elle était une femme active et dynamique. Donc ça, c'est un résumé. Alors déjà, on reviendra sur c'est une femme active et dynamique. Parce que vous allez voir que pour l'auteur, ce n'est pas rien de dire ça. Mais donc voilà. Là, globalement, c'est... C'est les quelques lignes, donc les six ou sept lignes dans lesquelles on va parler de Fumiko. Et tout le reste, là, que vous voyez sur lignée en bleu, c'est la description physique de Fumiko. Donc vous voyez déjà à quel point il y a certaines choses qui sont importantes à décrire et d'autres non. Vous rentrez sans doute du travail puisqu'elle avait une tenue banale, donc on nous l'a décrit. Son physique, en revanche, était loin d'être standard. Et là, vous commencez à avoir un parti pris, mais c'est pas grave, on va décrire son physique. Des yeux, un nez bien dessiné, digne du star de la pop. Alors bien dessiné, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et là, vous commencez à avoir pointé la description de la femme que l'auteur pourrait désirer. Parce que bien dessiné, sans... On sait que c'est droit, globalement. Une petite bouche, un visage ovale, tout en finesse et de splendides cheveux noirs mi-longs, si brillants qu'il dessinait une auréole lumineuse. Même dissimulé par les vêtements... Accrochez-vous, mesdames les féministes, surtout. Accrochez-vous, ça va vous énerver. Même dissimulé par les vêtements, on devinait sans peine un joli corps bien proportionné. Mais c'est-à-dire proportionné comment ? Parce que bien proportionné, c'est... Enfin, bien proportionné, c'est... Enfin, c'est-à-dire que... Et sans déconner, comme pour son nez, là, il n'y a pas de description physique. On ne sait pas que... Enfin, parce que certainement, pour lui, ça veut dire plus ou moins de poitrine, plus ou moins de fesses, plus ou moins de hanches, etc. Mais bien proportionné, globalement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on est censé le savoir. Et là, vous commencez à voir ce qui a pu m'énerver un petit peu dans ce livre. Mais à ce moment-là, je n'ai pas abandonné. Je commençais à me dire, ok, je n'aurais pas écrit comme ça. Mais admettons ! Juste après le bien proportionné, vraiment, tout le monde se retournait sur cette créature splendide qui paraissait surgit d'un magazine de mode. Fumiko était l'archétype de la femme belle et intelligente, mais elle n'en avait pas forcément conscience. La femme que l'homme désire par excellence. C'est celui que l'auteur a certainement envie de voir, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit belle, féminine, qui ait une tenue jugée correcte, qui soit bien proportionnée, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il faut que dans l'œil de l'homme, elle soit bien proportionnée. Certainement, du coup, qu'elle n'est pas grosse ou quoi. Et vous allez voir avec ce qui suit que Fumiko, encore, elle prend beaucoup moins cher que les autres personnages féminins dans sa description. L'archétype de la femme belle et intelligente, vous voyez un petit peu. C'est-à-dire qu'entre la femme belle et intelligente, déjà le belle arrive d'abord dans la phrase, mais bon, on ne va pas commencer à s'arrêter sur des points de syntaxe et de grammaire parce que même moi, je n'en ai pas les compétences. Mais vous voyez, du coup, la proportion de quand on parle du fait que ce soit une femme brillante, excusez-moi, mais si langue en autodidacte, surtout quand ta langue de départ, c'est japonais, je suppose que c'est d'autant plus chiant d'apprendre des langues qui ne sont pas forcément avec le même alphabet que toi. Donc déjà chiant. Elle aime majeure de promo. Dès sa deuxième année, elle monte en grade dans une grande industrie de Tokyo. Donc il me semble qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut appuyer, mais non. Surtout, il faut dire qu'elle a le visage mince. En gros, elle a le corps parfaitement standard. Et pourtant, son physique est loin d'être standard. Et ensuite, juste après, elle n'en a pas forcément conscience. Donc moi, je considère que c'est un lien de cause à effet, mais on est sur un autre paragraphe. Elle se consacrait exclusivement à son travail. Donc, elle n'en a pas conscience puisqu'elle se consacre exclusivement à son travail. Donc, mesdames, si vous avez conscience que vous êtes belle, ne travaillez pas. Enfin, je vais... Enfin... Bref. Donc, vous voyez un petit peu le problème. Mais ça, c'est que la première partie. Là, la description du personnage donne l'impression de convier le lecteur à assigner des valeurs précises à quelqu'un à travers son physique. Ce qui veut dire qu'on a déjà des critères extérieurs, donc d'observation, et pas du tout sur la personnalité de Fumiko. On est d'accord qu'elle, on sait pas ce qu'elle pense, on sait pas... Enfin, globalement, on ne la connaît pas, à part à travers l'extérieur. Et on est déjà censé lui assigner certaines valeurs. Parce que ce type d'écriture-là, ça veut dire que si elle est habillée comme ça, et si elle parle comme ça, et si elle est aussi brillante, on est face à un archétype. On n'a pas du tout conscience de son intériorité, et peut-être que ça fait partie aussi de la description d'abord, parce qu'ensuite on va la découvrir, mais... Vous allez voir avec Mademoiselle Hongraille, donc le prochain personnage qu'on va découvrir. Et c'est ce comparatif-là qui va vous permettre de voir en quoi le male gaze ici, en plus d'être présent, je trouvais hyper problématique. Et donc, après la description de cette femme épanouie professionnellement, réservée, dont toutes les caractéristiques positives... Enfin, sont positives a priori pour l'homme, vous allez voir la description donc de Madame Hongraille. Oui, non, j'ai oublié un petit truc. Un petit truc qui fait quand même du bien. Euh... Inutile, parce qu'en fait je pensais que c'était ça et que je m'en souvenais mal, mais non. Une page après. Inutile de préciser que tous les hommes se retournaient sur son passage. Euh... Bah si, c'est utile de le préciser, parce que là c'est vraiment dit comme si c'était... Bah c'était top, quoi. Inutile de vous dire que comme elle était belle, tout le monde se retournait sur son passage, mais ne faites pas ça, messieurs ! Enfin, je suppose que si vous regardez ma vidéo sur le male gaze, déjà vous le faites pas. Enfin, ou alors vous êtes une sorte de masculiniste, mais vous aimez le masochisme et tout, c'est très étrange. Mais... Ne faites pas ça ! Le truc c'est qu'ici, c'est quand même écrit comme un truc hyper positif. Bah non ! Bref. Et donc là, on attaque sur une femme, vous allez voir, qui n'est pas du tout aussi bien traitée que Fumiko dans la narration, qui s'appelle donc Madame... Madame Iraille, pardon, je dis Madame Hongraille depuis tout à l'heure. Bon, bref. Madame Iraille. La femme bigoudie s'appelait Yaeko Iraille. Un bustier jaune, une mini jupe rouge écarlate et un legging violet fluo. Donc là déjà, on a les attraits, vous voyez les... L'attitude... Alors déjà, vous allez voir dans l'attitude qu'elle est pas du tout souhaitable pour l'homme. Et ensuite, que de sa façon dont elle est décrite, pardon, on sait pas encore trop qui c'est, mais vous avez déjà l'imagination avec les habits hyper fluos, la mini jupe, etc. Vous avez déjà ce qui vous permet d'imaginer cette femme comme globalement délurée. Sans dire d'autres mots, parce que j'ai l'impression que là, on veut vraiment convier le lecteur à se dire parce que c'est pas un peu une traînée, parce qu'après tout, vous vous habillez en habit voyant et en habit court. Vous êtes forcément ça, vous ne pouvez pas être autre chose, n'est-ce pas ? Et forcément, en plus, on a ce contraste extrême avec Fumiko qui était réservé, douce, bien habillé, etc. Enfin, je dis pas que c'est mal habillé, mais après, c'est vrai que l'accord de couleur, moi, ne me dis rien. Au-delà de la longueur et tout, parce que ça, je m'en fous, non. Jaune, rouge écarlate, legging violet fluo, non, c'est dégueulasse. Mais on a aussi dans l'attitude, vous allez voir, des choses qui convient le lecteur à penser des choses négatives de madame Iraï, du coup. Assise en tailleur, son tabouret, elle fume, elle boit. Il dit un truc, deux pages après, qui sont à sa place, elle aurait sûrement fondu en larmes et crié, ne t'en vas pas. Pour de faux, bien entendu, c'est la théorie, les pleurs sont une arme au service des femmes. Donc ça, c'est madame Iraï qui pense ça. Et autant vous dire que c'est donc là, la page 13. C'est à ce moment précis que je me suis dit, bah, est-ce que ça serait pas écrit par un homme ? Parce que ce qui est intéressant, j'espère que c'est pas trop décousu ma façon de parler, vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est logique, mais je me doute que c'est pas forcément votre cas. Pour résumer, on a deux femmes qui sont comparées, une dont on vient de parler, l'autre qui est assise de façon voyante, qui rigole, qui fume, qui boit, et qui joue beaucoup de sa féminité, je suppose, parce qu'en tant que femme, du coup, elle se permet de pleurer, etc. parce que c'en est une arme. Et donc là, j'ai l'impression qu'on a, au contraire de l'archétype de la femme belle et intelligente, comme le livre nous le dit si bien. Là, on a l'archétype de la femme qui s'habille de façon voyante et qui est plutôt, je suppose, un peu manipulatrice, si elle manipule les hommes avec ses larmes. Et là, du coup, on a l'image de la femme que l'homme, par contre, trouve détestable. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont c'est écrit, on ne nous dit pas que l'homme trouve la femme détestable ou même qu'elle est détestable. Par contre, c'est une manière pour le lecteur d'envisager cette femme-là totalement différemment que la manière dont il a envisagé Fumiko. Alors que, excuse-moi, moi je vois ces meufs-là dans un café, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je vais pas forcément réfléchir à elle, elle est manipulatrice parce qu'elle a une mini-jupe, et elle, etc. Et le problème, c'est que dans ces descriptions-là, vous avez d'une part les habits, d'autre part l'attitude, ce qu'elles font de leur vie, etc. Ce qui tend à prouver, à mon sens, qu'on a quand même les archétypes féminins vus par les mecs et ce que ça veut dire. Parce que cet ensemble de valeurs, c'est-à-dire que, est-ce que ça vous aurait pas étonné si on avait eu la description de Fumiko, donc qui est brillante, qui est un peu boudeuse, qui vient de se faire larguer, qui est gentille, qui est réservée, qui n'a pas conscience qu'elle est belle, etc. Et si d'un coup, on nous disait, elle est habillée avec une mini-jupe jaune fluo, un bustier rouge écarlate, etc. Ça aurait été étonnant. Pourquoi ? Parce que ces choses-là sont mises ensemble de façon à ce que ça dresse un portrait, ou désirable, ou pas désirable, et que du coup, en fonction de si ces femmes-là sont désirables ou pas dans l'image qu'on s'en est faite, est-ce qu'elles sont gentilles ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on a plus envie de les soutenir dans l'intrigue qui va suivre ou pas ? Donc ça amène des valeurs, en fait, des valeurs plutôt profondes, des valeurs intrinsèques, où ça va nous porter, où ça va nous faire porter un jugement de valeurs très précis, en fonction du physique, des traits plus ou moins dessinés, de l'attitude de ces femmes et de leurs habits. Alors qu'on est d'accord que pour l'instant, il n'y en a aucune des deux qui est votée pour Éric Zemmour l'année dernière. Ce qui veut bien dire que, quelque part, c'est des choses qui ne sont pas anodines du tout. Et donc, ces descriptions-là, pourquoi je parle de Mel Gaze ? Parce qu'au final, une femme aurait pu écrire ça, on est bien d'accord. Mais pourquoi je parle de Mel Gaze ? Parce qu'en fonction de si ces femmes sont oui ou non désirables pour un homme, eh ben, elles sont plus ou moins aimées. Parce qu'entre les deux, la façon dont l'homme les décrit, on comprend qu'on est censé ressentir une certaine amitié, une certaine sympathie avec ses femmes ou pas. Ce qui est hyper important, je trouve, de montrer à quel point le regard qu'un homme, à priori, parce que c'est un auteur, un homme pose sur une femme, en dit beaucoup sur la façon dont cette femme-là se soumet à sa société, se soumet aux normes, et si elle se soumet pas aux normes, ça veut dire qu'elle est d'une certaine ou d'une certaine façon, qu'elle est plus ou moins je m'en foutiste, qu'elle est plus ou moins... Et ça, je trouve ça hyper important de le souligner. Parce que c'est hyper problématique. Si demain, j'ai envie de m'habiller, bon, pas très bien, parce que là, les couleurs, moi, je les aurais pas tentées, mais si demain, j'ai envie de mettre une mini-jupe jaune fluo, un truc rouge écarlate avec des collants violets, au-delà du fait que les couleurs se soient pas terribles, ça veut dire que peut-être que ça fait de moi quelqu'un qui est détestable et qu'on va... qu'on va poser sur moi un regard très négatif et qu'on va m'attacher des valeurs qui sont pas forcément les miennes. Du coup, tout ça, moi, je trouve hyper important de le souligner dans ce livre-là. Sachant que là, encore une fois, je me suis arrêtée à la page 13. Mais du coup, je vais vous montrer mes petites trouvailles. Donc, pour résumer ce que j'ai écrit là, c'est en gros des conclusions que j'ai écrites et après le reste, comme vous voyez, je dis Grèce parce que j'adore ça et parce que Grèce... Donc là, vous allez voir que le regard posé de ces personnages en déduit leur personnalité. Et ça, c'est hyper important, surtout quand on écrit un livre, je trouve, dans la narration, de pas parler de la personnalité du personnage, mais uniquement de son attitude en public, ce qui déjà diffère beaucoup de ce qu'on est intérieurement, mais c'est un autre débat, et de son physique. C'est hyper important parce que, bah, sociétalement, c'est un sujet aujourd'hui. C'est le sujet de l'amalgame. Alors, évidemment, aujourd'hui, en France, le sujet de l'amalgame, autant vous dire qu'il est pluriel. Et en plus, je vais vous montrer que... Parce que là, on peut se dire, oui, mais le male gaze, au pire, c'est deux femmes. Et surtout que les deux femmes, après, on va pénétrer leur intériorité parce qu'on va avoir les souvenirs qui sont les leurs, donc leur histoire. Mais attendez, parce que vous vous dites peut-être que oui, mais certainement qu'il fait pareil avec les mecs. Vous vous doutez bien que j'ai trouvé un petit élément de comparaison pour vous montrer que non. Page 23. Un homme de grande taille surgit à... Parce que j'ai corné ma page au même endroit, donc j'arrive pas à lire ce qu'il y a de sous. Un homme de grande taille surgit à l'entrée en baissant la tête pour éviter de se cogner. Il portait un blouson léger sur une veste blanche de cuisinier ainsi qu'un pantal en noir. Il tenait un trousseau de clé qui cliquetait les unes contre les autres. C'était Nagare Tokita, le patron du café. Et vous trouvez pas qu'il manquait un truc, là ? Non, parce qu'après toutes les descriptions, je vais vous en citer une ou deux autres plus tard, parce que je trouve que c'est intéressant, mais là je voulais surtout vous montrer le contraste entre Fumiko et Mademoiselle Iraille. Mais là, Nagare, Monsieur Tokita, aucune description physique. On sait que c'est un patron, on a son statut. C'est-à-dire que les autres font leur description physique avant de savoir ce qu'elles font dans la vie. Enfin non, c'est pas vrai pour Fumiko, mais bon, vu qu'après on a un paragraphe entier sur son physique, on se doute bien qu'il y en a un qui prévaut sur l'autre. Mais alors là, aucune description. Ce qui tend bien quand même à prouver que quand c'est une femme, on va décrire son physique et son attitude pour montrer si oui ou non on peut convier via le regard des valeurs de respectabilité ou pas. Alors quand c'est un homme, on sait juste que c'est un patron. Démerdez-vous avec cette info. Je sais, parce que je l'ai feuilleté, qu'on a quand même des moments hyper touchants de Mademoiselle Iraille. On comprend que profondément c'est quelqu'un de très fort et qui a une vie qui est quand même pas évidente. Et c'est un peu la même chose pour toutes. Donc au final, c'est quand même... Donc au final, le but c'est pas de dire que c'est un livre horrible et qu'il faut le mettre au bûcher ou au chaudron. Ce que je dis en revanche, c'est que dans ce type de description... Et encore une fois, c'est un livre qui illustre, ça regorge de livres et de descriptions de ce type-là en littérature. Et même certainement dans le cinéma, etc. Mais encore une fois, c'est pas des types de narration avec lesquels je suis familière. Mais là, dans ces descriptions-là, on peut voir quand même que le regard est purement masculin. Et que ce regard masculin convie ou non des valeurs. Ce qui est problématique, c'est quoi ? Parce qu'en soi, si c'est juste que les hommes pensent de meuf, on s'en fout un peu, non ? Bah oui et non, parce que... Aujourd'hui, quand tu t'habilles d'une certaine façon, on va légitimer le fait de t'attribuer des valeurs. Vous voyez, par exemple, c'est le fait de dire à une meuf qui s'habille court qu'elle s'habille de façon provoquante. Provoquer quoi, en fait ? Et ce regard masculin-là, il est hyper présent. Là, évidemment, moi je tiens une chaîne sur les livres, donc je vous en parle quand ça arrive dans les livres. Mais le problème, il est beaucoup plus large. Ça veut dire que globalement, bon bah ouais, t'es dans la rue. C'est-à-dire que je suis légitime de poser un regard sur toi. Et au-delà du regard, je suis légitime d'avoir certaines actions. Parce que n'oubliez pas que dans la loi française, il y a des circonstances atténuantes qui sont gravissimes. Et il y a des comportements aujourd'hui qui sont légitimés dans ce type de livre. C'est-à-dire que moi, je me pose dans mon canapé à 23h parce que j'ai envie de lire un petit livre de poche. Qui apparemment, il est hyper chaleureux. Et là, je vois ça. Inutile de préciser que tous les hommes se retournent sur son passage. Inutile de préciser. Ça veut dire que c'est normal. Au-delà du fait que ce soit normal, il n'y a aucune valeur négative dans cette phrase. Ça veut dire que c'est normal et légitime, et même plutôt positif. Parce qu'on est en train de dire qu'elle est jolie et qu'elle est habillée de façon à la mettre en valeur. Ça veut dire que c'est légitime que les hommes se retournent sur son passage. Et vous voyez, le problème de ce type de livre, c'est qu'on en vient à une littérature qui est profondément sexiste et misogyne. Je trouve. Après, encore une fois, c'est que mon avis, ce que je dis là, ça m'engage. Mais alors strictement que moi. Je ne m'appuie sur rien d'autre que sur mon avis et sur l'analyse que j'ai fait d'une quinzaine de pages même pas. Donc vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi ce que j'entends. Encore une fois, le but ici, c'est de discuter de ce que je lis et de vous dire ce que j'en ai pensé. De la réflexion que j'en tire. C'est une réflexion que j'ai eu à chaud. J'ai écrit là ce que j'allais dire à chaud. Et maintenant, quand j'y repense, j'ai un peu plus de recul. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez calmement dans les commentaires ou à me DM sur Insta ou quoi. Parce que vraiment, ce que je veux entamer, c'est une discussion sur ce genre de narration là. Pas du tout en jugement ou dire que je vais le mettre au chaudron. Encore une fois, quand j'ai feuilleté, je suis tombée sur des passages très touchants, très intéressants. Et c'est ça le pire. C'est que c'est pas parce que la description au départ, elle est terrible que ça en fait un mauvais livre ou qu'il est pas touchant ou qu'il est pas même peut-être hyper féministe. Parce que je pense que le but à la fin, c'est de montrer à quel point les femmes sont fortes et les femmes sont passées par des choses horribles. Et que malgré ce qu'on peut en voir, elles sont profondément touchantes. Le truc, c'est le malgré ce qu'on peut en voir. Aujourd'hui, je trouve que la littérature qui soutient le fait d'avoir des valeurs et d'avoir des préjugés sur les gens en fonction de leur façon de s'habiller, surtout sur les femmes en fait, en fonction de comment elles sont habillées et en fonction de leurs traits, c'est extrêmement problématique. Associer le beau et le bon. On n'est pas Platon, on n'est pas Aristote. Il est temps de partir du principe que convier le lecteur à avoir des préjugés, c'est vraiment terrifiant. Bref, après cette petite conclusion, je vais vous lire un ou deux petits passages qui m'ont interpellée. Mais maintenant que j'ai fait mon argumentaire, je vous laisse seul juge de ce que je vais vous lire maintenant. Par exemple, je vais vous présenter le personnage de Kazu Tokita. Kazu Tokita qui est donc, il me semble, la serveuse de jolis traits, toutefois dénuée de personnalité. Encore une fois, on n'a pas du tout de description des traits. Et surtout, dans les traits, il n'y a pas de personnalité. Et quand même, son visage ne vous revenait pas immédiatement. C'est-à-dire, si tu ne te souviens pas d'une meuf que tu as croisée dans la rue, c'est forcément qu'elle n'a pas de personnalité. Ce n'est pas parce que toi, tu as une mauvaise mémoire, par exemple, je n'en sais rien. Elle n'avait aucune présence. Elle a une voix monocorde, en plus du reste. Et elle la regarda avec les yeux doux de quelqu'un qui console un enfant en larmes. Évidemment, devinez qui est celle qui ressemble à un enfant en larmes ici. C'est Fumiko, parce qu'il faut quand même avoir un côté poupon. Donc là, c'est vraiment en même pas dix pages, tout ce que je vous raconte là. Donc soyez bien accrochés et essayez de suivre. Kazoo était toujours aussi laconique. Mais contrairement à tout à l'heure, une certaine douceur se dégageait de son visage. Donc avant, elle était vide. Maintenant, elle est toujours vide, mais de façon gentille. Tu veux un café ? Et enfin, j'ai envie de finir sur la femme du patron. Parce qu'en fait, le patron, c'est le cousin de la meuf vide. Mais bon, bref. Une femme entra. Elle portait une robe bleu ciel, un cardigan beige. Bon bref, on s'en fout. Elle avait le teint clair et ses yeux ronds brillaient comme ceux d'une petite fille. Et donc voilà pour ces quelques passages qui m'ont donné envie de tout brûler chez moi. Si les féministes se revendiquant comme misandres ou ne souhaitant plus du tout consommés d'ouvrages à l'initiative masculine, que ce soit des films faits par des hommes ou ici un livre écrit par un homme, elles sont très très critiquées. Mais il faut quand même comprendre pourquoi on pense ça. C'est-à-dire que là, en quelques pages, j'ai reçu un tas de stéréotypes, un tas de choses qui me disaient que, bah, tu vois, ce type de t-shirt-là, bon bah c'est très voyant. Si je mets avec un truc court, qu'en plus je suis pas bien proportionnée, et mes traits sont pas particulièrement fins, ça veut quand même dire ce que ça veut dire sur moi. En plus, je suis fumeuse, donc imagine l'horreur. Alors je dis pas que c'est bien, évidemment. Mais ça veut dire que, globalement, tout ça chez une femme, ça, tout ça chez une femme, c'est censé convier les gens autour de moi, que je vais croiser dans la rue ou quoi, à avoir déjà des valeurs. Et ce sera légitime. D'après ce livre-là, ces valeurs-là, elles sont tout à fait justifiées. Donc, quand je suis tranquille chez moi, c'est le dernier moment où j'ai envie de considérer, voire d'être considérée via le regard masculin. C'est-à-dire que j'ai pas envie, moi-même, de m'identifier à une femme qui a été écrite par ce genre d'hommes et par ce genre d'auteurs. Parce que, moi, elles me disent rien. Elles me parlent pas. Et surtout, le regard qui est posé sur ces femmes, je le trouve pesant. Je n'ai pas encore fait le choix de ne plus du tout consommer d'ouvrages masculins. Pour l'instant, j'aurais l'impression de me limiter. Surtout qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup. Alain Tépuis-Ségur, Timothée Le Boucher en BD, Dostoyevsky, j'en sais rien. Bref, tous les genres, évidemment, il y a énormément d'hommes et d'auteurs, que je respecte. N'empêche qu'il y a pas longtemps, la liste de Epstein, je sais pas comment on dit, elle est sortie. Et n'empêche que ça nous prouve qu'il y a quand même un tas de gens qu'on connaît bien et qu'on adore et dont l'oeuvre nous semble très familière et très respectable, qui, au final, sont pas blancs comme neige et qui, au final, sont contre nous et contre les femmes. Vous n'avez qu'à voir la tribune, qui a été signée par plein de gens pour Depardieu, pour vous en rendre compte. Les femmes ne sont les bienvenues que si elles sont respectables et désirables pour l'homme. Si c'était pour me confronter à ce type de stéréotypes sexistes, j'ai qu'à ouvrir la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles. Voilà. Ce que je veux, au contraire, c'est lire des choses qui sont, sans forcément être écrites en écriture inclusive, même si pourquoi pas, c'est quelque chose qui me sort de mon quotidien et qui me sort de toutes les normes qui pèsent sur moi en tant que femme, et en tant que femme grosse mais c'est encore autre chose, en tant que femme, chaque jour de ma fucking vie. Je termine rapidement cette vidéo en disant qu'évidemment, les femmes autrices ne sont pas exemples de tout reproche. Encore une fois, je vais vous citer J.K. Rowling parce que je pense que c'est l'exemple le plus connu et le plus parlant. J'ai pas du tout envie de lire un guide de comment être sexualisable et d'un guide de comment être désirable pour un homme hétéro, le soir, quand je lis un truc avec un fucking chat sur la couverture. Ah non, c'est bon, il y a... Voilà. Mes petits jus, j'espère que tout va bien pour vous, vraiment. J'essaye d'avoir plus de rigueur et de vous sortir des vidéos avec un peu plus de rigueur et que vous en ayez une par semaine après ma grosse pause là de cet hiver, parce que ça m'a fait du bien et comme je vous l'ai dit, l'air de rien, c'est beaucoup de travail, donc ça me fait du bien de prendre des petites pauses, mais là, comme vous avez pu le voir, je suis au taquet ! Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, venez me suivre sur Insta pour avoir de mes nouvelles plus souvent, si ça vous intéresse, sinon venez pas me suivre sur Insta, du coup vous allez pas aimer. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce que je viens de dire, qu'il soit positif ou négatif avec moi en commentaire ou même en DM par Insta ou quoi, tant que c'est dans le calme et dans le respect et dans... voilà, tant que ça respecte l'intégrité physique et émotionnelle de chacun, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, un bon caca si vous me regardez aux toilettes, et à la semaine prochaine, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...